... Bien bonjour, vous avez compris qu'il se passe d'énormes choses et je ne vais pas, contrairement à mes deux prédécesseurs, vous emmener très 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 loin. Je vais juste vous demander de réfléchir sur notre réalité d'aujourd'hui. Parce que plus de données, plus de puissance, plus de stockage d'informations, plus de flexibilité, IoT, tout ça. Et est-ce que nous continuons à former vos enfants, vos collaborateurs de la même manière ? Alors il existe des tas de choses. On me parle de MOOCs, on me parle de Spock, on me montre des salles avec des tables qui ont des roulettes. Parce que soi-disant, c'est comme ça que ça va se passer demain. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une vision un peu systémique ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et donc, permettez-moi de vous commencer par une très bonne nouvelle, c'est que je vous annonce le décès. dans moins de 10 ans, d'une éducation qui est triste, parce qu'elle n'intègre pas les éléments forts de la vie aujourd'hui, qui est linéaire et statique. Pourquoi et comment ? Et tout ce que je suis en train de vous dire, vous allez me dire, non, 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 ça n'existe pas. Je suis désolé. Regardez aujourd'hui comment les systèmes éducatifs européens, ceux qui les font se défendent, en disant, on aura toujours besoin de professeurs, on aura toujours besoin d'universités, on aura toujours besoin de ceci. Êtes-vous sûr ? Posez-vous cette question. Posons-la nous. Parce que notre responsabilité, c'est de former les femmes et les hommes de demain dans vos entreprises, dans les organisations. Et donc, nous allons travailler sur trois mots clés. Changer, briser et créer. Les technologies qui sont face à nous nous permettent de passer d'un apprentissage épisodé, à un apprentissage continu. Alors, vous allez me dire que tout au long de la vie existe déjà. Oui, bien sûr. Il y a des étapes bien particulières. Moi, j'ai envie de vous dire, pensez-vous que l'éducation est à l'âge de l'ORTF ? Vous voyez, je suis sympa, je n'ai pas parlé à l'âge de Pierre. C'est à l'âge de l'ORTF. Et ne pensez-vous pas que nous devrions aller vers une éducation à l'âge de Netflix ? où chaque utilisateur, quel que soit son âge, quel que soit son environnement familial, professionnel, peut s'approprier son mode d'accès à l'éducation. Nous avons la technologie pour le faire. Que pensez-vous d'un système éducatif qui va aussi apprendre à désapprendre plutôt que d'accumuler ? C'est ce que nous devons faire. A commencer par un certain nombre de collaborateurs d'entreprises. J'ai des dirigeants qui viennent me voir en me disant qu'ils sont tellement intelligents, si vous pouviez leur enlever un peu d'intelligence, mettre un peu plus de pragmatique, parce qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, on ne raisonne plus de la même manière. L'éducation a été, pendant des millénaires, apporteur de contenu, le professeur sachant, au centre du système. Nous allons devenir des architectes de compétences. Pas tout seul, et pas n'importe quelle compétence. Regardez ce qu'il vient de nous dire, Nicolas. Comment allons-nous gérer et apprendre à gérer tous ces phénomènes exponentiels ? Quelles compétences faut-il ? En computational power ? OK. En capacité de créativité par derrière ? OK. Tout ça, aujourd'hui, vous ne le trouvez dans aucun référentiel de diplôme d'un système éducatif d'État. Troisième élément, on en a parlé avec l'intelligence artificielle, l'éducation a souvent été, d'amener de l'information aux cerveaux. Aujourd'hui, nous devons mobiliser les cerveaux. Nous devons être capables de savoir là où est-ce qu'on va travailler, sur le cortex préfrontal ou sur d'autres zones. Les sciences cognitives nous ont énormément apporté. Utilisons-les, nous. Non, pas aujourd'hui. Or, pourtant, il va falloir, lorsqu'on va vouloir faire des dirigeants, des médecins, des sociologues, il va falloir mettre en place toutes ces nouvelles formes de savoir et d'intelligence. Et puis, nous mettions les étudiants avec leur carte, la carte qui permet d'accéder à la bibliothèque, au cruz, etc. Mais c'est fini. L'appartenance à une institution, c'était le siècle dernier et les siècles précédents. Demain, nos étudiants sont membres de communautés. Les fonds d'apprentissage, ils sont membres de la communauté de l'entreprise. Ils vont à l'international, ils sont membres d'une autre université. Puis, ils sont membres de leur club de sport. Toutes ces données, toutes ces pratiques qui contribuent à façonner une femme ou un homme pour entrer dans la vie économique, tout ça, ça fait partie de ce que nous devons être capables de faire pour créer en sorte des femmes et des hommes qui seront à l'aise dans le monde de demain. Nous devons également briser, ne pas hésiter à casser un certain nombre de paradigmes. Alors, il y a une grande discussion sur les diplômes et sur les notes. D'accord. Sébastien Bazin me disait, donc président du groupe Accord, j'ai beau avoir 4 ou 5 étoiles données par un office du tourisme, si j'ai une campagne de réputation sur Internet qui me démolit un hôtel, ce n'est pas les 5 étoiles administrativement obtenues parce que je pose toutes les cases qui vont sauver mon chiffre d'affaires. En quoi, demain dans le monde, un diplôme reconnu par un État sera une garantie de compétences pour relever les défis de demain. Je nous renvoie à un apprentissage continu. Je nous renvoie à une logique de Netflix. J'arrive à des logiques de réputation, de feedback continu. quelques amis à l'université de Stanford qui travaillent aujourd'hui sur le diplôme qui perd 10% de sa valeur tous les ans. Selon ce que vous avez fait pendant les 10 ans, ils imaginent que demain, vous ne faites plus partie de la communauté de Stanford parce que vous ne vous êtes plus entretenus. Pas automatiquement à Stanford d'ailleurs. Ils travaillent en communauté, en groupe, parce que la logique de Stanford, c'est de créer des accès à différentes communautés pour pouvoir développer vos compétences. Nous n'avons plus besoin d'amphithéâtre et de salles de cours. Nous avons besoin d'espaces collaboratifs. Nous avons besoin d'espaces de création. Nous devons être capables donc de briser un certain nombre de murs. Nous devons être... Enfin, je veux dire pendant combien de temps allons-nous encore avoir ce type de conférences ? Quand est-ce qu'on pourra peut-être un tout petit peu plus échanger avant ou après ? Alors, ok, garder l'amphithéâtre pour un quart d'heure comme ça en face-à-face, je veux bien. Mais la suite, comment on va la faire la suite entre vous et moi ? C'est ça qui va être intéressant. Ceux qui ne seront pas d'accord et qui diront le gugus qui nous a parlé avec ses lunettes est un andouille de première catégorie, on voudrait lui dire. Et ceux qui disent peut-être qu'on pourrait peut-être échanger et travailler avec lui. Donc tout processus de transformation, et je n'utilise plus le mot formation, de transformation, c'est quelque chose d'extrêmement important. Nous n'apprenons plus seuls, déterminés, grand soulagement, on peut copier aux examens. Ben oui, ça sert à quoi d'être comme ça ? Parce que dans le monde d'aujourd'hui, le monde de demain, on se protégera de nos données, on protégera de ce qu'on s'est fait. Non, on va partager, on va construire ensemble, on va être forts ensemble. Ça révolutionne totalement les systèmes d'évaluation. Et puis, bien évidemment, nous avons ces fameuses bibliothèques « Temple du savoir » dans lesquels, dans des murs, dans lesquels les professeurs ont tassé pendant des millénaires des ouvrages que l'on abandonne à la poussière et autant, de temps en temps, un thésard va en chercher un. Il le sort. Mais alors qu'à côté de ça, nous avons le chaos au sens mathématique du terme, des données qui peuvent se croiser de partout, les bibliothèques numériques qui permettent de croiser les informations, les apprentissages. Vous devez utiliser aujourd'hui les bibliothèques numériques qui vous permettent de voir, quand vous êtes en train de lire un livre, de voir au même moment quelle personne est en train de le lire dans le monde et je peux engager une conversation avec un Russe, avec un Sud-Africain, 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine. Je peux même, dans le système, selon ce que j'ai mis, avoir le de Guardian qui m'envoie des informations liées à ce que je suis en train de lire. C'est ça. Une façon d'apprendre, de désapprendre, d'échanger, de communiquer tous les jours. Nous avons les outils. Et puis, il faut savoir créer. Créer. Dans le monde du numérique, il va y avoir de plus en plus de place sur la création et sur le développement individuel. Le mouvement des makers, en particulier aux États-Unis, le montrent assez bien. Il n'y a plus de forteresse du savoir. Il y a des communautés de données. Il y a des communautés de réflexion. Il y a des communautés d'action. Vous appartenez à plusieurs communautés. Vous êtes multi-appartenants. Travaillons-le. Utilisons-le de manière à partager et à créer de la valeur ensemble. Il en est terminé de la démarche de l'enseignant face à face. C'est fini. Terrible pour eux. Pour nous, je devrais dire, puisque j'ai un an de mon temps passé trois ans et demi à écrire une thèse, à lire des tas de bouquins, à faire un résumé, à défendre une idée des hypothèses, des modèles mathématiques. Mais c'était encore à l'époque où on avait la règle à calcul. Quand je la montre à mes petits-enfants, ils disent, c'est quoi ce truc-là ? Même à mes enfants, d'ailleurs. Et je pense que dans la salle, un certain nombre d'entre vous ont utilisé ces outils. Aujourd'hui, nous devons développer les capacités d'action, la prise de risque, quelles que soient les matières. C'est ça que nous devons être capables de faire et qu'un certain nombre aujourd'hui d'acteurs du monde dit de l'éducation, du monde académique qui est une forme d'entreprise, sont en train de mettre en place. Il en est terminé du silo éducatif. Et regardez ce que ça pouvait être, notamment en France. Les écoles de management, les écoles d'ingénieurs, la médecine, le design, chacun dans son silo bien à l'abri. Et ensuite, selon les matières de l'agrégation des sciences de gestion, les RH, la finance, etc. Terminé. Reconnaissons comment vivent les organisations. Elles sont devenues hybrides. Nous avons donc besoin de nous hybrider avec un certain nombre de confrères. Pourquoi pas travailler avec des écoles de cinéma, avec des écoles d'art numérique. Early maker. Être capable de faire. Et tout ça, nous avons aujourd'hui la capacité de le faire. D'ailleurs, lire avec Nicolas, nous avons un partenariat de cinq ans sur cette transformation digitale avec IBM. On travaille beaucoup avec les Etats-Unis, avec l'Inde, sur la mise en place de ces systèmes, sur la mise en place de Watson dans les processus d'apprentissage. Et je crois que ce qu'il faut que nous comprenions, à la fois en tant que parents, à la fois en tant comme les femmes d'entreprise ayant des collaborateurs à transformer, à la fois en tant certainement qu'enseignants c'est que pendant des siècles, nous avons été des capitaines de péniches. Nous avons navigué entre deux berges qu'on voyait à peu près. Les choses étaient assez linéaires. On savait comment aller d'un point A à un point B. De temps en temps, moderniser la péniche, pas de souci. Aujourd'hui, nous sommes devenus Christophe Colomb. il va dire bonjour pour la modernité s'il fait référence à Christophe Colomb. Il va dire seulement une chose. Imaginez-vous à la place de Christophe Colomb, le bonhomme avec trois caravelles, centaines de gars avec lui, et il dit qu'on part devant. Ouais. Et tu vas où, mon grand ? Aux Indes ? Tu connais la route ? Non. Tu sais ce qu'il y a en face ? Non. Tu y vas quand même ? Oui. Ça, c'est la prise de risque. Lequel d'entre nous serait capable d'être un Christophe Colomb ? Il part. Et il se tombe. Parce qu'il n'arrive pas aux Indes. Mais il découvre l'Amérique. Et ça, c'est ce que nous avons tous à faire. aujourd'hui, dans nos sciences, dans nos métiers, pour être à même de comprendre qu'est-ce que c'est que le numérique, de prendre ce risque de dire, allez, on y va. Gardons la flexibilité, l'agilité pour s'adapter à ce que nous rencontrons. Nous ne savons pas ce que nous allons trouver, mais par contre, comme Christophe Colomb, nous trouverons l'Amérique. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501